Les travaux sur la rénovation ont pris un coup d'accélérateur, j'ai commencé à attaquer l'électricité, donc là c'est ouverture du tableau électrique, donc je vais y insérer un gros câble, donc là directement paf paf paf, on va rajouter ça là, mais finalement j'ai pris la décision de plutôt démonter la prise juste à côté, parce que finalement c'est beaucoup plus simple. J'ai utilisé ce merveilleux outil flexible, un véritable outil pour adultes vachement pratique, grâce à ça ça permet d'aller dans tous les recoins, donc j'ai dévissé ma prise même dans les recoins les plus difficiles, donc c'est une prise étanche, et donc là vous voyez je peux rajouter mon câble juste ici, il y a juste à pousser les petits câbles directement dans les encoches prévues à cet effet, on enlève le petit caoutchouc, et je vais y insérer donc mon câble. Alors je vous ai mis une vue de dessus pour que vous puissiez voir un petit peu le travail d'artisan, donc là j'ai dénudé mes fils, bien sûr le courant est coupé, très important, l'électricité, il faut faire attention, c'est mortel, ne faites pas une queue de François, s'il vous plaît, alors là je suis en train de parler, je ne sais absolument pas de quoi, ne me demandez pas. Une chose est sûre c'est que l'enfonçage du câble s'est absolument vachement bien passé, donc là vous voyez c'est nickel, j'ai mis tout ça, il m'en reste énormément pour la suite des opérations, et donc maintenant on va passer le câble directement dans les murs, je remets le courant pour vérifier que ça fonctionne, que le courant n'est pas en train de sauter, donc c'est nickel, ça tourne, on peut couper à nouveau. En effet comme tous les bons petits artisans, je vérifie étape par étape que tout fonctionne avant d'aller plus loin, en effet s'il y a un problème il vaut mieux le détecter le plus tôt possible dans le bricolage, et maintenant voilà c'est parti, on va installer le câble, je vous fais une vidéo pour la suite.